Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'installer des nouvelles habitudes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi ! Je m'appelle Eloé et je suis la fondatrice de Éclosion et Lumière. Je suis coach en mindset et épanouissement et j'accompagne et j'aide mes clients à libérer leur potentiel, trouver l'alignement et vivre une vie épanouissante dans tous les domaines de vie. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si c'est déjà fait, bon retour à toi et bienvenue ! Comment tu vas depuis la dernière fois ? On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre, waouh, incroyable ! J'ai l'impression de dire cette phrase à peu près toutes les semaines, mais j'aime bien un petit peu changer de cadre comme ça, puisqu'on n'est pas bien là, c'est quand même sympa ! J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit en arrière-plan, mais si c'est le cas, c'est de l'eau qui coule en face de moi. Voilà voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'avais trop hâte de faire cette vidéo, puisque récemment, sur un sondage via Instagram, j'ai vu que vous avez envie de parler, d'installer des nouvelles habitudes. Et du coup, je me suis dit, allez, top, on va faire ça tranquillement, ensemble, papoter, c'est trop bien ! J'ai envie de te parler aujourd'hui un petit peu de morning routine. On en entend parler, mais genre tout le temps, à toutes les sauces. Ouais, la morning routine ! Oui, bon, ça va, allez, on a compris. Alors moi, je suis une adepte de morning routine. Oui, j'ai une morning routine que je fais tous les matins, merci, morning routine, voilà, ça a un peu son sens. Mais aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de te parler des mythes de la morning routine, et surtout de ce truc où on le met un petit peu trop en genre level high, tu vois. En fait, j'avais envie un petit peu de te parler de ça, et de te guider à travers ta propre morning routine. Bon, déjà, on va mettre les bases. Tu n'es pas obligé d'avoir une miracle morning routine. Autrement dit, traduit, ça donne, une routine du matin miraculeuse, ouais. Bon, bref, quelque chose en gros qui va te permettre de te transformer littéralement, et pour cela, tu dois absolument faire 30 minutes de sport tous les matins, faire du journaling, de la méditation, des affirmations positives, brosser tes dents, faire ton lit. Bref, tu n'es pas obligé d'avoir une routine, on va dire, qui soit vraiment au top du top pour avoir une transformation au top du top. Non. Et j'irai même plus loin. En fait, si tu te forces à faire une routine matinale, ou une routine du soir, peu importe, qui ne te correspond pas, bah, en fait, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que tu ne seras pas aligné avec la routine que tu as mise en place. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie de te parler aujourd'hui, parce que souvent, on va se dire, ok, demain matin, je me lève, et je me fais une morning routine de malade, comme ça, je vais devenir la meilleure façon de moi-même, et j'en savais, être trop cool. Oui. Sauf qu'en fait, si tu n'aimes pas la lecture, et que dans ta morning routine, on te dit, il faut absolument lire deux chapitres chaque jour, bah, en fait, tu vas y aller, tu vas prendre ton livre, et tu ne vas absolument pas kiffer faire cette action. Et aujourd'hui, je voudrais donc te donner cinq choses à faire, très simples, et qu'ils ne te prennent pas plus de dix minutes par jour, par matin, donc, pour pouvoir te faire une morning routine suffisante, alignée, et surtout, ce sont des choses à mettre, par contre, absolument dans sa routine. Et là, je m'explique. Je ne vais pas te dire de lire 15 pages tous les matins, parce que s'il y a des gens qui n'aiment pas lire, bah, ce sont des gens qui n'aiment pas lire. Les tips que je vais te donner, ça va être des toutes petites actions que tu vas pouvoir mettre en place, mais qui vont vraiment te servir sur le long terme. Pourquoi ? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça va faire de toi, finalement, une personne alignée, et une personne qui s'offre des cadeaux précieux. Et du coup, vu que maintenant, tu brûles d'impatience de savoir quelles sont ses habitudes, je vais t'en parler tout de suite. La première habitude à faire tous les matins, s'hydrater. S'hydrater. Alors, moi, je bois de l'eau. Super. Je bois de l'eau. Moi, je me fais un grand verre d'eau. C'est-à-dire que je me redresse de mon lit. J'ai mon verre d'eau sur la table de nuit qui a été préparé la veille. Et sans ce verre d'eau, je n'arrive pas à ouvrir les yeux tellement que ça me fait du bien. J'ai remarqué que l'hydratation, s'hydrater dès le réveil, c'est quelque chose de super important et quelque chose qui va faire du bien à ton corps. Ça fait 8 à 9 heures, ou peut-être moins, ou peut-être plus, que ton corps n'a pas été hydraté. Forcément, la première chose qu'il souhaite le matin quand il se lève, c'est « Au secours, j'ai soif ! » Donc forcément, s'il te plaît, donne-lui de l'eau. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais moi, je n'aime pas l'eau. » Bon, si tu n'aimes pas l'eau, tu peux remplacer par une boisson, type une infusion, de l'eau chaude, où tu mets un citron à l'intérieur, de l'eau froide, où tu mets un citron à l'intérieur. Tu peux rajouter aussi des arômes. Par exemple, je sais qu'on peut faire aussi un verre d'eau, où tu rajoutes des fruits rouges. Vous savez, les fruits rouges congelés, vous en prenez une petite poignée et vous mettez dans l'eau. Et en fait, ça va donner un petit goût un peu acidulé, sucré à l'eau et ça va être sympa. Vous pouvez rajouter une petite touche de miel. On évite le sucre, on préfère le miel. Une petite touche de miel, une rondelle de citron, comme je disais auparavant. Bref, hydratez-vous. Mais trouvez votre méthode d'hydratation, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le café n'hydrate pas. Merci, bonjour, ça va ? Le café n'hydrate pas. C'est-à-dire que vous pouvez boire votre café le matin, il n'y a pas de souci pour ça. Mais à côté, ayez toujours un verre d'eau. Même quand vous buvez du thé, pareil, ayez toujours quand même un verre d'eau ou un verre d'eau citronnée, d'eau aromatisée. Bref, quelque chose en plus du thé et du café. Voilà. Si c'est une infusion, ça hydrate un peu plus parce qu'il n'y a pas de théine. Voilà, c'est le fait d'avoir de la théine ou de la caféine qui fait que, oui, ça va vous apporter du liquide et une certaine hydratation, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas une hydratation optimale, genre de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Mais à la limite, si vous n'avez pas envie de vous hydrater le matin, j'ai envie de vous dire, OK, le faites pas. Par contre, si vous voulez essayer cette méthode, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'avant, je ne me rendais pas compte de l'importance de s'hydrater dès le réveil. Et plus j'ai fait ça, plus j'ai bu en fait un verre d'eau tous les matins, plus mon corps demandait ce verre d'eau en fait, finalement. Et je ne pouvais plus ne pas m'hydrater le matin. C'est-à-dire que là, demain matin, je me lève, je n'ai pas mon verre d'eau, je me réveille mal. C'est-à-dire que ça ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, je sens que mon corps a besoin de quelque chose, je bois l'eau. Et en fait, j'ai lu aussi une étude là-dessus qui dit que s'hydrater le matin permet d'éliminer les toxines accumulées la nuit. Mais ça, c'est génial. Genre les toxines, vous savez le truc là, qui n'est pas bon pour vous, qui vous fait grossir, qui vous fait, je ne sais pas moi, vous sentir super mal à l'aise et tout. Vous pouvez les éliminer avec de l'hydratation au réveil. Mais s'il vous plaît, faites-le. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, à votre corps, tout ça. Ça serait génial. Maintenant, je vais te parler de la deuxième habitude à faire tous les matins. N'appuie pas sur le bouton snooze de ton Alain. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais toujours on dit ça, nana. » Eh bien, j'ai appris pourquoi est-ce que c'était important de ne pas appuyer sur le bouton snooze, genre rappel de son alarme. De ne pas mettre une alarme, deux alarmes, trois alarmes, quatre alarmes, etc. Et où c'est important d'avoir une alarme, de l'arrêter et de se lever. La petite technique, c'est de compter jusqu'à cinq. C'est quelque chose qui marche bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, on ne vous a pas dit de dire « Un, deux, trois, quatre, cinq » et vous le levez en mode « Pas ! » Non, soyez gentil avec votre corps. Vous vous redressez tranquillement sur votre lit. On s'assoit. On met les jambes qui pendouillent au bord du lit. On prend le temps de « Ah, s'étirer, boire son petit verre d'eau. » Cling ! Et du coup, ensuite, on va se réveiller, c'est-à-dire se lever de son lit. Donc, bien sûr, faites les étapes petit à petit. Ne les brûlez pas. Le but, ce n'est pas de vous faire mal le matin et se dire « Ok, mode combat militaire, on se réveille ! » Non, c'est juste d'avoir un réveil doux mais juste de ne pas appuyer sur le bouton « Rappel de l'alarme ». Quand vous vous levez, levez-vous vraiment. Et une autre technique, c'est de mettre son téléphone ou son alarme loin de son lit. C'est-à-dire, comme ça, vous êtes obligés de vous lever pour arrêter l'alarme. Personnellement, je ne suis pas fan de cette méthode parce que je déteste me lever précipitamment et entendre un truc qui bip, bip dans mon oreille pendant au moins 15 minutes. Donc, non. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Je préfère la première solution, c'est-à-dire compter jusqu'à 5 et me redresser, juste m'asseoir sur mon lit et me dire « Ok, j'arrête mon alarme et là, je suis réveillée. » Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, lorsque vous appuyez sur le bouton « Rappel » de votre alarme, vous allez avoir envie de vous recoucher et en fait, votre cerveau va comprendre « Ok, je peux enclencher un nouveau cycle de sommeil. » Sauf qu'un nouveau cycle de sommeil, si je ne dis pas de bêtises, ça prend au minimum 75 à 90 minutes. J'espère ne pas dire de bêtises à vérifier cette information mais en tout cas, toujours est-il que le plus important à retenir, c'est qu'il va réenclencher un cycle de sommeil et le risque avec ça, c'est que du coup, vous vous sentez encore plus fatigué lorsque vous allez vraiment vous réveiller au bout de la deuxième, troisième ou quatrième alarme. Et c'est là où du coup, vous allez vous mettre dans un nouveau cycle de sommeil qui va avoir des répercussions jusqu'à 4 heures après votre deuxième ou votre troisième réveil. Je m'explique. Si vous vous réveillez au bout de votre deuxième ou troisième alarme, comme votre cerveau, lui, avait déjà commencé un nouveau cycle mais que du coup, au bout de 15 minutes, il a été obligé de s'arrêter, vous allez avoir les effets et les répercussions de ce nouveau cycle enclenché pendant 4 heures de temps. Et donc, vous allez vous sentir forcément fatigué pendant les 4 prochaines heures de votre matinée. Entre autres, vous venez de bouffer et de gâcher une matinée entière. Donc, petit conseil, ne remettez pas le bouton rappel de votre réveil. Alors, j'avais même une petite astuce pour moi-même. Je me disais oui, mais bon, Eloé, toi, t'es genre trop pas une personne qui se réveille dès la première alarme. T'as besoin au minimum de deux alarmes pour vraiment bien te réveiller. Et par contre, j'arrêtais toujours mon réveil au bout de la deuxième alarme. Eh bien, j'ai arrêté de faire ça parce que depuis que j'ai appris pourquoi c'était pas bon, je me suis dit hein, ok, on va peut-être pas faire ça. On va changer la façon de penser et de se dire ok, je sais que faire ça c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour mon état d'esprit donc on va éviter hein, et puis on va plutôt faire les choses bien pour soi, pour son bien-être, parce qu'on s'aime, tu vois, tout ça. Et donc du coup, j'ai arrêté de faire ça. Ma troisième habitude, c'est de faire son lit. Faites votre lit, vraiment. Pourquoi ? Il y a certaines personnes qui disent que quand vous allez repasser à côté de votre lit, vous allez avoir envie de vous recoucher et de remettre la couette et de se dire vas-y c'est bon, je reste là. Alors personnellement, non, j'ai pas vraiment envie de me recoucher après être sortie de mon lit, je suis pas une personne comme ça, mais peut-être que c'est votre cas, donc peut-être que ça va vous parler, mais je vous avoue que moi non, pas trop. En revanche, ne pas avoir un lit fait, c'est ne pas avoir un état d'esprit rangé. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'associe ça, mais ça vient au fur et à mesure qu'on a appliqué cette habitude, bien sûr. Si vous faites votre lit un jour sur deux ou un jour pendant toute la semaine, genre une fois par semaine, forcément vous n'allez pas voir les bénéfices de cette habitude. Et j'avais lu aussi quelque chose qui disait que faire son lit le matin, ça permettait de s'offrir un cadeau pour la suite de la journée. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez faire votre lit, vous allez ranger en fait votre chambre, vous allez avoir un lit qui va pouvoir vous accueillir le soir quand vous allez rentrer chez vous, que vous vous êtes pris votre douche, que vous avez mangé, etc. Vous allez voir votre lit et il sera beau et il sera magnifique et il vous dira viens, viens te reposer maintenant. Tu l'as bien mérité après cette bonne et longue journée productive. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable puisque en fait, vous êtes en train de vous donner de l'amour via faire son lit. Genre vraiment, on ne dirait pas comme ça, mais plus vous allez faire cette habitude, plus vous allez comprendre ce que je veux dire. De toute façon, tant qu'on ne teste pas ses habitudes pendant un nombre de jours suffisant, c'est-à-dire au minimum trois mois, trois mois, vraiment, on ne voit pas les bénéfices. Donc, faites votre lit et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à vous dire « Ok, mon lit, il est fait. Là, ma journée, elle commence en fait. C'est bon, mon esprit, il est rangé, mon lit est fait, mon espace, mon environnement, il est beau, il est agréable à regarder. Mon lit, à ce soir, salut, j'ai plein de trucs à faire, ça va être kiffant ma journée, trop bien. » Et en fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous servir sur le long terme. La quatrième habitude, c'est de ne pas toucher à son téléphone avant un certain laps de temps. Et ça, c'est quelque chose que j'insiste mais tellement. Je ne regarde pas mon téléphone avant le petit déjeuner. Je ne le regarde pas. Tant que je n'ai pas fait ma routine matinale qui, moi, me correspond et je vous la présente d'ailleurs dans un de mes programmes en ligne, je vous apprends à mettre en place votre propre routine adaptée à vous et je vous donne la morning routine qui, moi, m'a permis de réussir dans ma vie. Bien évidemment, si ça a marché pour moi, je vous le partage. Comme d'habitude, je ne garde pas ce genre de choses pour moi. Et du coup, tu retrouveras toutes les infos dans la barre de description ci-dessous. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et à aller voir ce programme pour t'aider à trouver l'épanouissement dans tous tes domaines de vie. Et du coup, c'est quelque chose que je fais vraiment obligatoirement. Je ne touche pas à mon téléphone avant le petit déjeuner et c'est quelque chose où je mets vraiment un point d'honneur dessus. J'arrête mon alarme et mon téléphone reste là. Je l'utilise uniquement pour une seule chose, faire ma méditation parce que j'aime bien me mettre une musique douce. Mais je ne regarde pas mes mails, aucune application, aucun réseau social, aucun message, rien du tout. Je ne regarde rien du tout avant le petit déjeuner. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que dès que vous allez commencer à scroller sur les réseaux sociaux, alors ça, je pense que c'est le pire, le pire qu'on puisse faire le matin, vous allez déjà vous mettre dans une énergie. En fait, vous ne vous êtes même pas encore occupé de vous que vous allez vous occuper de la vie du monde. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Et ça, pour moi, c'est quelque chose où, pour moi, c'est un manque d'amour envers soi-même. Je le dis honnêtement, pour moi, c'est même un manque de respect envers soi-même et envers sa vie parce que finalement, vous allez d'abord polluer votre esprit avec les réseaux sociaux, des trucs qui ne vont pas vous nourrir et vous n'allez même pas prendre le temps pour vous et pour votre vie que déjà, vous allez vous mettre dans une énergie où, ah ben alors, il a fait quoi hier, cette nuit ? Ah ben, je vais regarder un peu des stories. Ah ben, je vais scroller un petit peu. Ah ah ah, c'est drôle. Génial, c'est drôle. Mais en attendant, ça ne t'apporte rien de nourrissant pour toi-même. Donc, je ne te dis pas de ne pas le faire du tout. Je te dis juste de ne pas le faire dès le réveil parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur. Et je pense que c'est quelque chose où je ne suis pas la seule à le dire. Je pense que vous pouvez taper morning routine, voilà, les habitudes à faire et à ne pas faire dès le matin. Vous allez quasiment toujours retrouver cette habitude de ne pas toucher son téléphone. Essayez. Vraiment essayez et vous m'en direz des nouvelles. Vous me mettrez en commentaire là juste dessous comment vous vous êtes senti depuis que vous faites cette action-là. C'est vraiment, comme on dit souvent, un game changer. C'est vraiment une expression que j'entends de plus en plus sur les réseaux sociaux. Elle me fait rire cette expression, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose à appliquer et une autre raison pour laquelle je ne touche pas à mon téléphone et ça c'est quelque chose que j'avais lu ou que j'avais vu dans une autre vidéo et j'avais trouvé ça tellement vrai. Imaginons que vous avez, je ne sais pas, peut-être 500 amis sur Facebook ou 120 abonnés sur Instagram, je n'en sais rien du nombre de followers et du nombre d'amis que vous avez sur les réseaux sociaux. Mais en prenant votre téléphone dès le matin, c'est comme si que vous invitiez tous ces gens-là à venir vous regarder le matin en train de vous brosser les dents, d'aller aux toilettes et de manger votre petit déj avec une tête où vous n'êtes pas du tout préparé, vous n'avez juste qu'une envie, c'est de vous lever tranquillement et en paix, vous avez envie de savourer votre café et votre thé du matin. Vraiment, c'est comme si que là, quand vous vous asseyez à table, ayez toujours cette image en tête, vous avez 120 personnes ou 580 personnes qui vous regardent en mode « Ça va ? » « Ça va ? » « Il est bon ton petit déj ? » « Non ? » « Ah, il ne faut pas que je te parle. Tu n'es pas du matin. » « Bah ouais, mais bon, je suis bien là. J'aime bien te regarder comme ça, prendre ton petit déj. » Est-ce que sérieusement, vous auriez envie d'avoir des gens comme ça en face de vous qui, des personnes qui sont juste là à vous regarder finalement faire chaque action que vous faites le matin, même vous brosser les dents ? Non. Alors, pourquoi est-ce que vous allez commencer à regarder la vie des gens, ce qui se passe dans le monde, les réseaux sociaux, les stories ou les vidéos qu'on peut voir ? Bref, pourquoi ? Non. Pensez à vous. Mettez-vous au centre de votre vie. Mettez vos habitudes à vous qui vous servent et qui vous nourrissent au centre de votre vie. C'est là que commence le succès. C'est là que commence le fait d'avoir une vie alignée et d'avoir une vie épanouissante dans tous les domaines. Comment voulez-vous avoir une vie qui vous épanouille, vous, si vous ne vous mettez pas en priorité ? Surtout à un moment tellement important tel que le matin, quand on vient de se réveiller. C'est un moment tellement privilégié, c'est un moment tellement incroyable. Donc vraiment, pensez-y, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. La cinquième action, c'est de bouger son corps et son esprit. Et là, tu vas me dire « Mais non, moi, je déteste faire du sport le matin. » T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est quelque chose qui peut se faire en moins de 10 minutes, chrono, en main ou sur la montre. Je ne sais pas comment on dit. Bref, tu as compris l'expression. Quelque chose de très rapide et de très facile à mettre en place. Pour bouger son esprit, tu as plusieurs techniques. Tu peux lire tes affirmations positives. Ça te prendra 3 minutes. Tu peux méditer. Ça te prendra 5 à 10 minutes selon les méditations que tu peux trouver sur YouTube. Tu peux en trouver partout des méditations. Si vraiment, tu n'es pas à l'aise à le faire seul, prends YouTube, tape « Méditation matin ». Tu vas trouver des vidéos très courtes, très longues. Tu peux même taper « Méditation courte du matin ». Bref, une méditation ne prend pas plus de 5 minutes. En 5 minutes, tu peux boucler le truc. Tu peux faire du journaling. Tu peux écrire si c'est quelque chose que tu aimes faire. Écris ! Alors là, tu vas me dire « Oui, mais moi, je ne sais pas quoi écrire. » On s'en fout ! Tu prends une page de ton journal, d'un cahier et tu écris comment tu te sens. Comment tu vas aujourd'hui ? Est-ce que tu as bien dormi ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ? Comment tu as envie de te sentir aujourd'hui ? Voilà, je t'ai donné 5 questions. Tu réponds à ces 5 questions. Tu auras écrit une page. Large ! Vraiment large ! Et si ce n'est pas une page, ce n'est pas grave. Tu peux écrire 5 mots. On s'en fout. Tant que toi, tu te sens à l'aise avec la pratique. Bref, remplis ces 10 minutes pour toi, au niveau de ton esprit, pour bouger un petit peu ton esprit avec ce que tu veux. Pas plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est largement suffisant. Surtout si tu n'es pas habitué à avoir une morning routine et si ça ne te parle pas forcément ou si tu as envie de mettre en place de nouvelles habitudes qui sont très courtes et très rapides mais qui sont bénéfiques et efficaces sur le long terme. Et ensuite, c'est de bouger ton corps. Et là, c'est pareil. Tu n'es pas obligé de faire ta séance de pilates le matin, you know ? Ou alors ta séance de yoga ou un truc qui va te durer 30 minutes ? Non. Ma technique, c'est d'aller sur YouTube et de taper étirement matin. Il y a des vidéos qui existent et qui prennent 5 minutes. 5 minutes pour bouger ton corps. Fais-les et tu me diras juste la différence de comment tu te sens en ayant fait ces 5 minutes d'étirement le matin. C'est tout. Donc voilà pour les habitudes à mettre en place. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui mais Louis, tu comprends, moi je ne suis pas une personne du matin, je déteste me lever le matin. On s'en fout. J'ai envie de te dire ça c'est une grosse excuse. On s'en fout. Là je ne te demande pas de te lever 2 heures avant. D'ailleurs je ne te demande rien. Tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de la faire tu ne la fais pas à la morning routine. Mais tu peux faire cette routine très simple et très rapide en très peu de temps le matin. Te lever 30 minutes avant c'est suffisant. Quand tu te lèves boire un verre d'eau ça prend 2 minutes. Faire ton lit 3 minutes. Ne pas toucher ton téléphone 0 minutes puisqu'en fait c'est juste ne pas toucher ton téléphone. Ne pas appuyer sur le rappel de l'alarme pareil 0 minutes c'est juste une habitude à prendre donc en fait ça ne te prend pas de temps. Et il y a juste la dernière partie c'est-à-dire bouger ton corps et ton esprit où là du coup tu vas prendre soit 5 minutes pour ton corps 5 minutes pour ton esprit soit 5 minutes 10 minutes soit 10 minutes 10 minutes selon le temps que tu préfères. Et je vais te rajouter un petit bonus quelque chose qui est hyper important à faire en plus de ces habitudes que je viens de te donner. quand tu te brosses les dents le matin ou quand tu te prépares quand tu fais ton make-up ou quand tu te laves le visage quand tu te coiffes bref quand tu es devant le miroir regarde-toi et high five genre tu sais tape-moi 5 genre tu sais clap je ne sais pas comment on dit en français bref t'as compris en fait c'est le fait de se célébrer. Là on va vraiment se célébrer pourquoi ? Parce que quand tu vas te regarder devant le miroir tu vas te voir mais tu vas voir la version future que tu souhaiterais être la meilleure version de toi-même que tu souhaiterais être c'est ça que tu vas voir dans le miroir tu vas regarder ça dans le miroir et tu vas te dire ok voilà comment je me vois et là tu vas penser à tout ce que tu as envie de réaliser dans le futur c'est une technique très puissante que pareil j'en parle dans mes programmes et quelque chose qui est hyper important à mettre en place et qui est en lien avec une autre habitude ça a été inspiré de d'autres routines que j'ai pu voir sur internet ça a été testé par moi la première et par d'autres de mes clientes et vraiment c'est quelque chose qui change la donne c'est quelque chose qui t'aide énormément vraiment regarde-toi mais regarde-toi dans le futur regarde-toi comme tu as envie de te voir comme tu as envie de te ressentir comme tu as envie d'être comme quelles émotions tu as envie d'avoir comment dans quelle énergie est-ce que tu veux être vraiment regarde-toi de cette façon high five et va bosser vraiment va faire ta vie va faire ta journée vis ta vie et ça c'est des habitudes à mettre en place tellement puissantes bien sûr que tu peux aller plus loin dans ta morning routine si tu as plus de temps par exemple à allouer à ça moi ma morning routine je te le dis elle me prend une heure par jour mais parce que j'ai le temps de la faire je prends le temps de la faire et je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai réussi à mettre en place une vie qui est alignée à moi et pas moi qui suis alignée à quelque chose qui ne me correspond pas au contraire j'ai aligné ma vie avec moi-même avec mes besoins avec mes désirs et mes envies et c'est tout ce que je t'apprends à faire dans mes programmes c'est vraiment d'avoir les situations que tu as envie de vivre les émotions que tu as envie de ressentir en fait c'est la personne que tu as envie d'être et bien tu l'incarnes enfin et donc du coup tu as une vie épanouissante donc moi je consacre du temps à ma morning routine je prends une heure mais parce que j'ai réussi à faire en sorte de prendre une heure de mon temps à allouer dans ma morning routine parce qu'aujourd'hui je fais un métier que je kiffe et donc j'arrive à avoir un emploi du temps qui me correspond donc forcément je mets ça en place selon mon emploi du temps si toi tu n'as pas forcément ce temps à prendre c'est pas grave on s'en fiche si tu as une demi-heure ou peut-être 45 minutes ou peut-être que 15 minutes adapte en fait ta routine à toi et ne t'adapte pas à ta routine c'est ça en fait le gros piège il ne faut pas chercher à s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas il faut que tu adaptes ces nouvelles habitudes à toi à ton emploi du temps à ton métier actuel à ta vie dans ce moment et plus tard quand tu auras la vie que tu souhaites et que tu souhaiteras encore allouer plus de temps à ta morning routine tu pourras le faire mais l'important c'est de changer dès maintenant change tes habitudes dès maintenant même si c'est pour aller petit pas par petit pas on s'en fout l'important et l'essentiel comme je le dis toujours c'est que tu sois passé à l'action dès maintenant donc dès demain en appliquant juste ces toutes petites habitudes qui ne te prennent quasiment pas de temps tu verras déjà la différence et je peux même te dire que tu verras la différence et que tu vas tomber accro et quand tu seras accro tu vas te dire mais maintenant je suis à l'aise avec ça j'ai envie de rajouter des choses dans ma morning routine ah bah tiens si je mettais ma séance de sport complète ah bah tiens si je rajoutais en plus de ma méditation mes affirmations positives et aussi pourquoi pas un peu de journaling et en fait tu vas tomber amoureuse de ta morning routine et tu vas l'adapter à toi et forcément tu vas atteindre la meilleure version de toi même il n'y a pas de secret tu vas réussir dans tout ce que tu veux réussir et surtout tu vas manifester les choses que tu souhaites enfin voilà j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu te serviras de ces habitudes dès demain pour voir un petit peu leur efficacité et qu'est-ce que tu peux faire avec comment est-ce que tu peux jouer avec bref j'espère que tu les mettras en place dans ta vie en tout cas si c'est le cas dis-moi en commentaire bah tiens engage-toi là aujourd'hui tout de suite là maintenant engage-toi que demain matin quand tu te lèves tu vas appliquer ces habitudes voilà comme ça tu seras engagé avec toi-même et tu n'auras aucun autre choix que de faire ce que tu as promis de faire aujourd'hui et ça c'est le début de ton succès je te fais d'énormes bisous j'espère que toi de ton côté tout va bien si ce n'est pas le cas appelle-moi on peut toujours prendre rendez-vous bref tu sais que je suis disponible et tu peux toujours te procurer tous mes programmes en ligne qui se trouvent dans la description ci-dessous et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux où je donne un max de conseils et d'astuces pour améliorer sa vie et trouver l'équilibre dans sa vie au quotidien donc rejoins-moi sur les réseaux sociaux YouTube Instagram Facebook TikTok bref je suis présente à peu près partout donc je t'attends je te fais d'énormes bisous prends grand soin de toi célèbre-toi parce que tu es une personne tout simplement géniale comme je ne te le répéterai jamais assez donc prends soin de toi et moi je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu vers le haut à très vite